Je suis ravi de m'adresser à vous et de pouvoir assurer ce cours qui est sobrement intitulé « Comment décrypter une œuvre ». Alors autant vous le dire, et liquider d'emblée un possible malentendu, ce cours ne sera pas à proprement parler, un cours de méthodologie, de méthodologie pure. Pourquoi ? Car je ne crois pas à la méthodologie qui consiste à plaquer des formules pour soustraire à un tableau son mystère, pour essorer son sens, son secret. Je ne crois pas au canevas rigoureux qui consiste à appliquer des formules méthodologiques, censés faire parler l'œuvre comme on le ferait avec un témoin en garde à vue, enfermé dans son silence, dans un silence qui pourrait enfin parler. Je crois à la méthode, je crois au discours de la méthode, mais je ne crois pas à sa science, à la méthodologie qui instaure des règles et tente de faire plier des œuvres à force de grilles de lecture, de lignes de fuite, de lignes d'horizon, d'accords des couleurs complémentaires, de nombres d'or. Je crois à la discipline du regard, pas à la méthode disciplinaire qui incarcère l'œil par des règles et des règlements ineptes. Je me souviens, vous aussi, comme si c'était hier, alors que pour moi c'était avant-hier, des cours professés aux lycéens que j'étais et qui tentaient de me dévoiler la beauté rimbaldienne à coups d'allitération, de rimes croisées, de césures, d'antiphrases et pire, d'antonomases. Je me revois un peu là, éreinté par Molière et par Zola, dont les mêmes pédagogues voulaient me faire comprendre la subtilité littéraire sans jamais, et je le déplorait considérer le sens, sans convoquer ce que Roland Barthes appelle le plaisir du texte. Comme si tout n'était que forme, norme. Comme si l'œuvre ressemblait, vous savez, à cet énigme du sphinx qu'il convient de déjouer pour accéder à la vérité. Or, et Pierre Watt nous l'a dit un peu dans le dernier cours, il n'y a pas de vérité en art et l'œuvre n'est pas une adéquation, une équation qu'il nous faudrait résoudre. L'œuvre, nous apprend Umberto Eco, pour reprendre un titre, est irrémédiablement ouverte, ouverte, qu'on le veuille ou non. Il m'apparaît donc en quelque sorte qu'il n'y a presque rien à décrypter, ou plus exactement que le décryptage intervient de surcroît, parfois au hasard, hasard d'une fulgurance, parfois même malgré soi. Il arrive même que l'œuvre résiste, que le sens ne survienne pas, car l'œuvre ressemble moins à un sphinx qu'à un mastaba, qu'à une forteresse imprenable, car comme le dit Daniel Arras, qui est un gigantesque historien de l'art, on n'y voit rien. Oui, le plus clair du temps, si j'ose dire, on n'y voit rien, car l'œuvre, peinture, sculpture, gravure, paraît impénétrable, en tant qu'elle met irrésistiblement notre intellection en échec. On n'y voit rien. Ce titre, c'est le titre d'un ouvrage de Daniel Arras, comme je l'ai dit, que j'ai indiqué en bibliographie. Je voudrais que ce cours, du coup, soit sous le sceau de Daniel Arras, qui est disparu, et dont j'aimerais ici vous lire les pages liminaires de l'ouvrage en question, qui apparu en 2000 chez Deux Noëls. Alors ces pages, elles sont étonnantes parce qu'elles ont la forme d'une lettre que le narrateur adresse à une amie. Il évoque abondamment une œuvre, qui est le Mars et Vénus surpris par Vulcain de Tintoret, mais cela n'a guère d'importance. Je vous lis quelques pages. Cara Giulia. Cette lettre un peu longue risque de t'étonner, de t'irriter même peut-être. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais il faut que je te l'écrive. Comme je te l'ai trop vite dit, je n'arrive pas à comprendre comment il t'arrive parfois de regarder la peinture, de façon à ne pas voir ce que le peintre et le tableau te montrent. Nous avons la même passion pour la peinture, et comment se fait-il qu'au moment d'interpréter certaines œuvres, nous puissions être aussi loin l'un de l'autre ? Je ne prétends pas que les œuvres n'auraient qu'un seul sens, et qu'il n'y en aurait donc qu'une seule bonne interprétation. Ça, c'est Gombrich qui l'a dit, et tu sais ce que j'en pense. Non, ce qui me préoccupe, c'est plutôt le type d'écran, fait de textes, de citations et de références extérieures que tu sembles à tout prix, à certains moments, vouloir interposer entre toi et l'œuvre. Une sorte de filtre solaire qui te protégerait de l'éclat de l'œuvre et préserverait les habitudes acquises dans lesquelles se fonde et se reconnaît notre communauté académique. Ce n'est pas la première fois que nous n'avons pas le même avis, mais cette fois je t'écris. Je n'espère pas vraiment te convaincre, mais peut-être te faire t'interroger et faire vaciller ce qui a l'air d'être pour toi des certitudes et qui, pour moi, t'aveugle. Pourquoi n'y aurait-il pas dû l'humour dans un tableau ? J'ai l'impression que toi, si rieuse d'habitude, eh bien tu n'as pas voulu faire joyeusement de l'histoire de l'art. Comme si c'était un devoir professionnel de ne pas rire, ni même sourire. Ce ne serait pas sérieux. Sérieux loup d'Eret, joué sérieusement. Tu connais pourtant ce proverbe de la Renaissance et son goût pour le rire et le paradoxe. On dirait que pour être sérieuse, tu devrais te prendre au sérieux. Être seriosa et non seria, comme vous dit ton italien. Montrer patte blanche à ces gardiens de cimetière qui se drapent dans la prétendue dignité de leur discipline. Et au nom d'un triste savoir, veulent qu'on ne rit jamais devant la peinture. « Toi, Julia, seriosa, par pitié ». Ce que je trouve plus significatif, c'est que je n'ai pas eu besoin de textes pour voir. Pour voir ce qui se passe dans le tableau. Les étudiants, mes étudiants, pourraient en témoigner. Il y a longtemps que je le commente de cette façon. C'est peut-être là l'essentiel de ce qui nous sépare. On dirait que tu pars des textes. Que tu as besoin de textes pour interpréter les tableaux. Comme si tu ne faisais confiance ni à ton regard pour voir, ni au tableau pour te montrer. De même, ce que le peintre a voulu exprimer. Voilà. Je voudrais donc essayer cela. Que nous fassions confiance à notre regard. Que nous nous suivions même. Car le regard est une errance. On le sait. Le regard, il se perd. Il divague. Le regard scrute, puis lâche. Oublie, puis revient. Passe à autre chose. Est retenu par une petite tache jaune. Là, par un mollet trop grand. Ici, par une pose voluptueuse. Là, par un nuage improbable. Oui, le regard, il erre. Le regard jubile. Il met en jeu l'intelligence. Car c'est lui qui essaie de voir. C'est aussi lui qui essaiera de comprendre, de convoquer d'autres œuvres aperçues. Essayer de ne plus y voir rien, c'est accepter cette errance. Une errance. Et vous le verrez, je tâcherai d'avancer dans le tableau comme l'œil divague. Comme l'œil capte, saisit et scrute. Pour ce faire, j'ai choisi simplement de regarder avec vous, de décrypter avec vous, trois œuvres. Trois chefs-d'œuvres. Je renvoie là encore à la conférence de Pierre Vattes de la semaine dernière. Trois chefs-d'œuvres des collections des musées de la ville de Paris. Je les aborderai chronologiquement. Dans l'Ordre, il s'agit des Demoiselles des Bords de la Seine, peintes par Courbet en 1856-1857. De l'Enterrement de Casagemas, réalisé par le jeune Picasso en 1901. Et enfin, Héraclès Archer, une œuvre qui m'est chère parce que je travaille dans le musée qu'il héberge. Une œuvre auquel Antoine Bourdel travailla trois années durant, de 1906 à 1909. J'ai choisi de ne regarder que trois tableaux, car qui peut raisonnablement voir 150 toiles dans une rétrospective ? Qui peut répondre sans épuisement à cette sur-sollicitation optique dont l'œil est la victime ? Ce cours est donc aussi, vous l'avez entendu, un petit plaidoyer contre une histoire de loin, contre une histoire de passage, lointaine, furtive. Ce cours défend une histoire de l'art patiente, rapprochée, qui accepte de faire l'expérience un peu médusée du temps et du détail. Vous le constaterez, il sera donc question de détail, de zoom, de point de vue, d'espace, car le regard avance dans une œuvre comme une caméra dans une rue, par travelling, grossissement, champ large. Il nous faudra, ensemble, accepter d'errer dans le tableau. Et j'essaierai avec vous de poser la question, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je pressens ? Aussi, les points d'interrogation seront nombreux, car voir, c'est s'interroger, sans cesse. Voir, c'est interroger son œil, c'est être comme saint Thomas, en proie à la question incessante. Qu'est-ce qui est peint sous cet arbre ? Pourquoi cette femme n'a pas de chapeau ? Pourquoi Hercule, vous le verrez, n'a pas de flèche ? Quel âge a Picasso ? Que veut me dire Courbet ? Oui, voir, c'est errer dans la question majuscule. Voir, c'est mettre à l'épreuve son savoir, et voir, c'est faire que confluent en soi des interrogations, des délibérations intimes, des rébus jubilatoires. Mon rôle, aujourd'hui, sera donc de préserver, je l'espère, cette errance, et de maintenir cette jubilation, pour ensuite seulement décrypter, introduire des textes et du contexte, pour ensuite entourer le tableau d'autres tableaux, convoquer l'histoire, la réception, la fortune, la postérité, toutes ces divinités méthodologiques qui font aussi l'histoire de l'art, et qui font de l'historien de l'art quelqu'un qui essaie de voir, et qui essaie de répondre un peu aux questions demeurées en suspens. Ainsi, peut-être comme en fait le vœu Daniel Arras, dans ce livre fondateur, il sera permis de voir ce que le peintre a voulu exprimer, et pour reprendre, là où Pierre Vatte a laissé sa précédente séance, de, je le cite, suspendre son jugement, pour enfin regarder. Alors, c'est le tableau de Gustave Courbet, intitulé « Les demoiselles des bords de la Seine », ou encore « Été », qui nous occupera en premier lieu. Cette huile sur toile est traditionnellement présentée au Petit Palais, non loin de vous, mais en vertu d'une exposition italienne à Ferrare, elle est aujourd'hui absente des collections permanentes, dont vous savez sans doute qu'elles font une large place à Gustave Courbet, et je vous le rappelle ainsi par cette photographie, qui vous montre l'ensemble, une partie de l'ensemble des tableaux de Courbet. Et c'est une vraie chance de disposer dans un musée de la ville de Paris, de l'un des plus beaux ensembles du peintre. Aussi, je ne saurais que vous encourager à aller voir, à aller revoir, les tableaux hébergés par le Petit Palais, et à faire l'expérience proprement physique de la force de sidération. Alors, les voici. Face à l'œuvre, face à l'œuvre réelle, face à la réalité de l'œuvre, vous constaterez quoi ? Vous constatez que ce tableau est un grand format. Il mesure 174 centimètres de haut contre 200 de large. Signé en bas à gauche, c'est une grande huile sur toile qui fut exposée au salon, le fameux salon annuel de 1857. Courbet, je vous redonne les dates de Courbet, il naît en 1819 à Ornans, et il meurt en 1877 en Suisse à la tour de Pels. Courbet, quand il peint ce tableau, est âgé de 37 ans. Et cette toile, il l'a conçue quelques mois après son fameux atelier dont nous parlait encore Pierre la semaine dernière, atelier dont la soi-disant vulgarité vient de défrayer la chronique lors de l'exposition personnelle de l'artiste au pavillon du réalisme de 1855. Dès lors, cet artiste qui présente en 1857, deux ans plus tard, ses demoiselles des bords de la Seine, c'est un peintre éminemment scruté, si ce n'est surveillé, dont chaque toile est l'objet de commentaires enflammés, susceptibles de cliver durablement, et très violemment, vous le verrez, la réception, de dessiner à chaque fois une ligne de partage infranchissable entre partisans et détracteurs. Que montre ce tableau ? Eh bien, il figure deux femmes. Deux femmes, l'une rousse, l'autre brune, qui sont étendues sur une verte pelouse, à l'ombre de quelques arbres. Elles habitent l'ombre, elles en jouissent même, elles se reposent, manifestement elles se délassent. La Seine, vous la voyez au fond, ici, coule non loin, irisée d'effets lumineux, nés de la présence des branchages, des nuages. On distingue de nombreuses fleurs, des pâquerettes, des pissenlits, qui tapissent l'herbe épaisse d'une verdeur que la chaleur présumée de l'été, l'été, c'est l'autre titre de l'œuvre, n'a pas entamée. Ainsi décrite, cette scène d'oisiveté, en quelque sorte, semble presque anodine, elle semble comme indolore, mais d'emblée naît un trouble, un trouble visuel, dont j'ai pu faire moi l'expérience en me baladant des fois au petit palais avec des amis, en leur parlant de ces œuvres. Un trouble qui vient altérer le regard et qui vient comme ébranler l'interprétation. Un trouble que l'on pourrait formuler ainsi, tout cela n'est-il pas un peu maladroit ? Tout cela ne manque-t-il pas de virtuosité illusionniste ? De subterfuges mimétiques ? La mimesis, la vraisemblance ? Tout cela n'est-il pas un peu emprunté, un peu malhabile, gour, voire grotesque ? En d'autres termes, tout cela est-il vraiment sérieux ? En effet, est-il sérieux d'emprunter à l'iconographie populaire ? Je vous montre deux œuvres d'Édouard de Beaumont et de Daumier, d'emprunter à cette iconographie le thème de cette vaste peinture ? Est-il bien sérieux de peindre ce qui était ordinairement gravé ? D'emprunter le sujet de cette grande scène aux estampes modestes, aux illustrations légères ? Ce sujet, ancré dans son temps, est-il bien digne de grandes dimensions ? Peut-on décemment attribuer à ces demoiselles assoupies un format traditionnellement réservé à la grande peinture, la vraie ? Cette scène pittoresque des demoiselles n'est-elle pas faite pour les vignettes populaires, pour les livres, pour les boîtes à gâteaux ? Car le livre, c'est assurément une source visuelle extrêmement fertile chez Courbet. Ainsi que l'a démontré une historienne de l'art qui s'appelle Michèle Haddad et qui a rapproché assez doctement ces demoiselles, par exemple, d'une gravure que Tony Joanneau et Maurice Sand conçurent pour l'Élia. L'Élia, c'est un roman lyrique écrit par Georges Sand et qui est apparu quelques mois auparavant avant ces demoiselles en 1854. Mais ce n'est pas tout. Est-ce bien sérieux d'ainsi mal peindre, de déserter la beauté, le passe-passe rétinien, la splendeur formelle ? S'appeler Courbet, être le héros du réalisme, de la cause réaliste, exempte-t-il de bien peindre, se demande-t-on alors ? Peindre vrai, serait-ce peindre laid ? Qui saurait vraiment assumer tant de vulgarité, Bref, s'enflamme la critique d'alors, de qui se moque-t-on car encore on n'y voit rien. Alors regardons de près. Si la volupté assez rubénienne, je dirais, de la femme coiffée d'un chapeau semble encore passer, la première demoiselle arrête assurément l'œil. Sa tête est grosse, trop grosse, ses yeux sont peints selon raccourcis étranges, sa peau est d'une blancheur suspecte qui paraît de marbre et son corps, si l'on regarde ses pieds, paraît trop court, disons désarticulé comme écrasé par une perspective improbable qui la cloue au sol, lui écrase la face et le bassin contre terre. Les jeux d'étoffes eussent été délicieux s'ils n'avaient pas été aussi chaotiques. C'est ce qui retient la critique. Les plis sont vraiment cassés, le tissu trop raide, les effets de nacre abruptes. Souvenez-vous, bien loin, par exemple, l'illusionnisme, ce que l'on attend, de France Xavier Winterhalter, dont la célèbre toile intitulée « L'impératrice Joséphine » parmi ces demoiselles de compagnie, demoiselles, presque contemporaines, c'est une débauche de parures maîtrisées, de fastes souverains, de robes moirées, de chatoiements aristocrates, de tons sucrés, de splendeurs amidonnées, de crinoline néorococo. C'est ça qui est à la faveur du public et de la critique. Bien loin également, vous la connaissez, cette madame Moiteussier, 1856, donc peinte la même année par Ingres, avec sa robe satinée, dont la profusion décorative trahit la délicatesse, la volupté, le rang, la beauté, dont l'ample peau de marbre, là aussi, n'empêche en rien la tenue, la tenue. C'est bien peindre, bien peindre, c'est égaler le réel, c'est concurrencer le visible, la photographie qui est en train de naître. Madame Moiteussier, elle, elle se tient. Or c'est cela, en réalité, que l'on reproche à ces demoiselles, vous le verrez, elles ne se tiennent pas, elles ne se tiennent plus. Elles manquent littéralement, symboliquement, de tenue. Affalée, désarticulée, elles ressemblent à des poupées de chiffon que le marionnettiste Courbet aurait jetées là, près de cette scène indifférente et sous l'œil médusé du public. Nadar, qui n'est pas encore le grand photographe que l'on sait, s'amuse ainsi, vous le voyez sur l'illustration de gauche, de ces deux pantins de bazar, comme tombé sur l'herbe morne, comme chat viré vers la bassesse, vers l'aïdeur. Et vous voyez ici cette caricature, tout aussi mordante du salon consécutif, au salon de 1857, femme du monstre prit subitement de la colique. Sans surprise, donc, durant la présentation du tableau au salon de 1857, les critiques se défoulent, vitupères. Théophile Gautier épingle, je le cite, le coup de tampon à tour de bras sur le tatame de la publicité pour faire retourner la foule inattentive. Tandis que Chanfleury, grand théoricien du réalisme, grand défenseur de l'oeuvre de Courbet, regrette à son tour le virage pris par ce dernier. Notre ami a perdu la piste, il a trop tâté le pouls de l'esprit public. Pour le dire autrement, Gautier et Chanfleury regrettent que cette toile soit tapageuse. qu'elle soit destinée à se faire remarquer, à jouer des coudes au milieu de la sage multitude feutrée du salon. Mais ce n'est pas tout. Ce dévoiement publicitaire, comme on l'appelle, eût été presque tolérable si la laideur de l'oeuvre n'avait pas été aussi vulgaire. C'est le mot, vulgaire. En effet, et chaque visiteur le devine alors, la toile présente à tout un chacun deux demoiselles dont l'abandon n'est pas seulement celui de la paresse ou du délassement. il ressortit bien plus à la luxure, à la volupté. Oui, Courbet nous offre deux femmes, deux femmes qui s'offrent, deux femmes qui exhibent leur grande oisiveté, mais surtout leur possible sexualité. Il n'est qu'à regarder la demoiselle la plus éloignée, dont la tête repose sur la main, sur cette main encore gantée, comme si la hâte l'avait surprise. Quelle hâte, une hâte née de quelques étreintes ? Tandis que le délassement d'un été trop chaud dut a priori la contrainte à se déganter, à prendre ses aises. Ces mitaines de dentelles, est-ce qu'elles ne sont pas les indices d'un possible ébat qui aurait été commis au bord de la scène ? En outre, cette même demoiselle regardée ici tient dans sa main droite un gros bouquet de fleurs d'une profusion assez étonnante. Est-ce qu'il s'agit bien du résultat d'une petite cueillette dominicale ou bien au contraire d'un cadeau remis par un prétendant, par un homme ? Un homme qui, inexistant dans cette composition, n'en demeure pas moins formidablement présent. Cette femme, rougissent alors les critiques, n'est-elle pas absorbée par quelques rêves lassifs, par quelques souvenirs d'autant plus licencieux qu'il semble être assez récent ? L'autre demoiselle, elle est moins allongée qu'elle est proprement, je dirais, étendue, à plat ventre, sur cette pelouse, ainsi que le serait, et c'est ce qui revient chez la critique, ainsi que le serait une bête, une bête dans un champ. Avec son cou, ce coup trop fort, pareil à celui d'une vache, avec sa tête trop grosse, presque bovine, dit la critique, avec son œil humide, torve, tout droit sorti d'une étable, elle affiche une animalité, une bestialité. Elle s'offre et elle gît. Elle s'offre et elle gît comme le font les bêtes, évidemment, mais aussi les prostituées. Alors n'oubliez pas que l'on fera exactement le même reproche à Degas lorsqu'il présente sa petite danseuse, dont les traits, soi-disant grossiers, étaient considérés comme étant simiesques et donc trahissaient une part viciée, vicieuse même, tout à fait pulsionnelle. La caricature de Nadar, souvenez-vous, elle avait donc vu juste en quelque sorte. Ces femmes sont des mannequins que l'on vient de saisir, que l'on vient de prendre. Ce sont des sujets devenus objets, des poupées offertes en partage, des femmes que l'on a pris pour des pantins et des pantins que l'on a pris pour des femmes. Sujets, elles s'offrent comme des objets. Leurs corps fatigués, rêveurs, absorbés, disent l'ombre de la sexualité et Courbet s'amuse à l'exprimer sans détour, sous leur jupe ample, il y a bien l'origine du monde. Jules Verne, qui n'est pas encore le grand écrivain que l'on sait, il livre un compte rendu du salon pour le moins offensé. Je le cite. Il est généralement admis que Courbet a de grandes qualités de peintre. Bon, il vaudrait peut-être mieux qu'il n'en eût pas. Ce serait moins embarrassant pour le jury d'admission. Mais puisque pour une raison, pour une autre, ces œufs figurent au salon, s'il est permis de choisir parmi ses tableaux, citons les demoiselles des bords de la Seine. Ah, ce sont effectivement des demoiselles. Elles sont étendues sur l'herbe, l'une sur le côté, l'autre à plat ventre. Elles portent des robes de grenadine, des châles d'été. Elles se roulent sur une toilette fripée qui n'a jamais dû être neuve pour elles. Elles adressent au public des sourires non équivoques. M. Courbet, où donc va-t-il chercher ces modèles ? Voilà donc ce qu'il expose en public, des demoiselles qui ont profité de leur jeudi pour aller se vautrer sur l'herbe ? Nous ajouterons que le dessin de ce tableau est grossier et incorrect, que la couleur est d'un jaune désagréable et que d'après les règlements de police, ce tableau ne devrait être visible que de 8 à 11 heures du soir. Nous l'entendons. Cette peinture, qu'un œil rapide trouvait tout à l'heure anodine, badine, champêtre, porte en réalité l'odeur du stupre, l'odeur du soufre. Les jupes et les jupons ne sont pas des parures, ils sont les instruments narratifs d'une grande disposition sexuelle. Et Courbet commet là évidemment un sacrilège, une gigantesque peinture érotique, pleine d'allusions déguisées, de sous-entendus assez escabreux, d'insinuations attentatoires. Maxime Ducamp, critique, grand critique dans la revue de Paris, est catégorique. Ces demoiselles sont deux créatures qui sont sorties le matin même de la rue de l'Oursine et qui dans huit jours y retourneront. Alors vous savez la rue de l'Oursine c'est là aussi c'est un hôpital où on soignait les prostituées pour maladies vénériennes. Elles sont votrées sur l'herbe près de la rivière. L'une appuyée contre un arbre dort en soutenant sa tête avachie sur un gros bras mollasse. L'autre est couchée aplatie sur le ventre, la tête et les bras par terre et montre au spectateur un visage verda très malsain, troué de deux yeux impudents et orné de cheveux noirs. Ces deux espèces d'un dessin plus que douteux apparaissent comme pieds, des bras, des têtes. Le corps est absent. Point d'autonomie ? C'est simple, c'est un ballon dégonflé. Pour établir une agréable harmonie avec ses premiers plans verdâtres, M. Courbet a peint la scène en bleu, la scène azurée aux bourbeuses environs de Paris. Mon Dieu, le réalisme, voilà de tes coups. En d'autres termes, il y a un crime. C'est un crime moral. Un crime qui revient à figurer deux demoiselles qui dévergonnent l'humanité, la race désirante des hommes. Un crime moral qui fait de Courbet le chantre maléfique de la débauche. Car le lait n'est pas seulement une catégorie esthétique. Le lait, ce n'est pas seulement l'envers de la beauté. Le lait, il conduit au cynisme, à la méchanceté, à la misère. Le lait, il conduit au vice. Or Courbet, qui sut déflorer la laideur au nom du réalisme, il y a deux ans, semble désormais s'y complaire. Ce que vont jusqu'à lui reprocher ses plus ardents défenseurs, Castagnari, qui voit désormais dans Les Demoiselles, je le cite, une double injure à l'art et au peuple, considérant que l'art n'a point à châtier les mœurs comme une comédie. Autrement dit, Courbet se moque du monde et il se moque, c'est pire, du peuple. De ce peuple dont il était lui le zélateur, le héros républicain, le prévôt démocratique. Oui, Courbet livre un parjure, il trahit la cause du peuple à force de l'aideur. Le maître d'Ornan vient sans contredit d'opérer un triple renversement. Du beau par le lait, de la naïveté par le cynisme et du plaisir dans la pureté, un grèsque, par la complaisance dans le vice. On le sent déjà, l'Olympia, l'Olympia de Manet n'est pas loin. Alors, ces deux demoiselles en train de s'assoupir sont moins la proie de méditation spirituelle donc, que de divagation érotique. Elles pensent au plaisir dont elles sont littéralement les proies. Car le rêve, le rêve, chez Courbet, c'est le véhicule même du désir. Vous voyez ici cette toile qui s'intitule Le Hamac. C'est par le rêve qui fait basculer du présent au conditionnel, de l'ici, maintenant, à l'ailleurs, du probable au possible. C'est par le rêve que surgissent les désirs intimes, les envies inavouables, toute cette luxure que l'être dur ne s'efforce de masquer. La baigneuse endormie, vous voyez ici à droite, et la liseuse endormie sont explicites. Elles donnent à voir la progressive contamination du rêve par le jouir, la pétrification de la chair sous le venin du plaisir. Cette toile ne s'accreut-elle pas Courbet en peintre du désir hypnotique, quand hypnos, le rêve, prend éros par la main ? Ce thème de l'endormissement chez Courbet, il est servi par une logique souterraine et toujours corrélée dans le rêve, c'est celle de l'effeuillage. Observez-là cette liseuse endormie de 49 splendides dessins du musée d'Orsay, une liseuse emportée dans sa lecture et dont le corsage ici dégrafé ne tient déjà presque plus, de telle sorte que sur la toile voisine, ce joli dessin engendre une blonde plantureuse parfaitement nue qui est un splendide morceau de peinture qui appartint un temps à Henri Matisse. Qui s'endort s'abandonne, qui s'endort se met à nu, ne serait-ce qu'en pensée semble dire Courbet. À ce titre, la demoiselle étendue étant n'en pas doutée, alors que la question a été longtemps débattue, elle est dévêtue, cette fameuse demoiselle du premier plan. Il suffit pour s'en convaincre de considérer ce dessin qui est conservé à Canberra, cette étude, conservé à Canberra, qui nous présente la belle demoiselle encore vêtue cette fois, encore vêtue de sa robe qu'elle perd bientôt dans le tableau du petit palais puisqu'elle dort dessus. Et elle s'affiche donc, on en doutait, c'est certain, en jupon. Aucune ambiguïté, aucune consolation morale, aucune circonstance atténuante. Cette femme a bien été déshabillée selon une logique de l'effeuillage relativement classique dans la peinture occidentale qui consiste à faire du corps le mannequin que l'on veille et que l'on dévait au gré du désir des peintres qui sont bien souvent des hommes concupissants. Souvenez-vous, par exemple, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, des deux remarquables Maya Vestida et Desnouda du Prado que Goya s'amuse à dévoiler et dont il exhibe comme cela le nu à la faveur d'une sorte de déshabillage en règle. Eh bien, avec les deux moiselles, nous sommes face à une scène éminemment sexuelle faite de périphrases. Or, là encore, il faut y voir de près pour lire entre les lignes, pour regarder entre les formes. Ainsi, par exemple, on le devine ici, ce petit chapeau qui demeure étrangement seul dans la barque comme délaissé. Eh bien, ce chapeau, désormais, c'est clair, il semble être celui d'un homme, d'un amant, d'un amant parti, d'un amant peut-être disparu, soit qu'il est fui, soit qu'il flotte sous la barque, la faute à ces deux criminels et hontés, à ces deux femmes fatales, à ces deux pécheresses dépravant les bienséances de l'époque. Mais ces pécheresses, au juste, qui sont-elles ? Ces femmes aux mœurs légères, si légères, sont-elles vraiment d'anonymes prostituées, ainsi que la ville lumière les charrie par centaines ? Sont-elles celles de la rue de l'Oursine ? Sont-elles des prostituées, ainsi que veut nous le faire entendre ce titre un peu trop long, un peu curieux, ce titre qu'un historien de l'art a étudié à la faveur d'une curieuse homophonie rapproche le bordel des bordels de la scène ? Sont-elles des prostituées ? Et pas si sûres, si l'on veut bien observer la richesse de leurs atours vestimentaires, dont Courbet joue à peindre délicieusement le luxe débridé. Ces gants, ces corsets, ces robes, ces chapeaux, ne signent-ils pas leur appartenance à la bourgeoisie ? Ce que confirme ce grand châle carré, ici, de la demoiselle étendue avec ses franges dorées, lequel, comme l'a étudié une universitaire, Véronique Bui, est l'apanage indiscutable de la bourgeoise d'alors. Horreur ! Ces femmes offertes sont donc des bourgeoises ? Or, tous le pressentent, ces demoiselles ne sont probablement pas les femmes que l'on pense. Ces demoiselles, que l'on trousse et retrousse, sont des femmes faciles, non pas des filles de joie. Et telle est la géniale ambiguïté de Courbet, et en particulier de cette toile que je qualifierais d'indécidable. Il alterne les interprétations, les allusions. Courbet interdit absolument tout jugement hâtif, toute considération péremptoire. Courbet nous dit « Regardez, regardez encore afin d'y voir quelque chose. Je peux jouer sans fin avec vos pudeurs et vos outrages, vos certitudes, vos doutes, vos contradictions. avec votre regard qui peut ne pas voir ce qu'il voit et qui préfère convoquer la morale pour n'y rien voir. On n'y voit rien. » Or, vous l'avez compris, cette œuvre joue à offenser la pudibonderie d'un second empire qui s'emploie à déguiser les travers mondains sous des robes acrinolines, qui s'emploie à corseter sous des convenances étriquées les individus. Des individus, nous dit Courbet, qui sont les pantins, les pantins désarticulés d'une société hypocrite quand le corps social ressemble à une vulgaire poupée de chiffon. Ce faisant par un effet de métonomie qui associe la bourgeoisie à la capitale, souvenez-vous de Balzac, Courbet dénonce les vices et les perversions de Paris, de la grande ville qui broie les êtres, qui anéantit les indigents, tel que le signale un critique contemporain. Je le cite, « Voici deux drôlesses servies sur l'herbe qui sentent la friture malsaine du vice-parisien. » La friture malsaine du vice-parisien ? Eh bien oui, ces mondaines ou ces demi-mondaines, éminemment parisiennes, ne sont-elles pas l'antithèse même de ces belles demoiselles de village, peintes quelques années auparavant et dont l'humité toute prime sautière, la robuste simplicité, ne semble pas altérée, elle au moins, par les temps modernes, inégalitaires, industrieux ? Alors, les joues rosies de ces demoiselles des Bordelsennes le sont donc moins par la chaleur de cet été que par l'ardeur de leur passion ? Ne pense-t-on pas à Mme Bovary, autre bourgeoise, autre liseuse, que travaillent d'infinis désirs intérieurs ? Se souvient-on qu'en 1857, date de présentation de cette œuvre-là de nos demoiselles au Salon, eh bien le chef-d'œuvre de Gustave Flaubert, il était l'objet d'une effroyable censure pour obscénité et immoralité. La faute à un procureur devenu célèbre, Ernest Pinard, qui blâma ce roman magistral pour excès de réalisme. 1857, se souvient-on également que cette même année, le même Ernest Pinard, décidément zélé, censurait les fleurs du mal de Baudelaire, attaquant devant la sixième chambre correctionnelle ses poèmes, je le cite, d'un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. Par conséquent, je tenais à vous relire quelques vers de l'un des poèmes de Baudelaire, un des poèmes censurés qui s'appelle « Femmes d'année » que la censure retrancha alors, ce n'est pas rien, c'est une concession de Baudelaire, mais vous verrez dont ces quelques vers résonnent avec la toile que vous avez sous les yeux. Comme un bétail pensif sur le sable couché, elles tournent les yeux vers l'horizon et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées ont de douces langueurs et des frissons amers. Les unes, cœur épris de longue confidence, dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux, vont épelant l'amour des craintives enfances et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux. Impudiques, transgressives, ces deux moiselles réinvestissent sexuellement un thème iconographique qu'on connaît désormais et qui est amené à habiter l'histoire de l'art et la peinture de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est celui de la récréation des citadins parisiens dans la société contemporaine. Mais qu'on ne citerait pas à l'époque de Courbet, rares sont les artistes qui explorent les divertissements de cette nouvelle société de loisirs, désireuse de découvrir les alentours de Paris. Ces pastorales modernes donnent peu à peu à voir une bourgeoisie soucieuse de prendre du bon temps, de dilapider des heures dans un bois ou dans les boucles d'un fleuve, loin de tous et de tout. Mais, ajoute Courbet, le vice ne saurait rester à l'orée du bois. On le sait, il faudra attendre Édouard Manet et les peintres impressionnistes pour que ce joli tropisme bucolique donne lieu à des œuvres en ombre qui érigent les demoiselles de Courbet en grande sœur de ce déjeuner sur l'herbe dont la prétendue inconvenance fut censurée, vous vous en doutez, par le salon de 1863. Prétendue inconvenance, qu'Émile Zola, dans une remarquable étude, nuança en ces termes. Je vous lis Zola. Il nous parle donc du déjeuner sur l'herbe. La foule s'est bien gardée de juger ce déjeuner comme doit être jugée une véritable œuvre d'art. Elle y a vu seulement des gens qui mangeaient sur l'herbe au sortir du bain et elle a cru que l'artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet lorsque l'artiste avait simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches. Assurément, la femme nue du déjeuner sur l'herbe n'est là que pour fournir à l'artiste l'occasion de peindre un peu de chair. Ce qu'il faut voir dans le tableau, ce n'est pas un déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier avec ses vigueurs, ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides et ses fonds d'une délicatesse si légère. C'est cette chair ferme modelée à grands pans de lumière, ses étoffes souples et fortes et surtout cette délicieuse silhouette de femme en chemise qui fait dans le fond une adorable tâche blanche au milieu des feuilles vertes. C'est enfin cet ensemble vaste, plein d'air, ce coin de la nature rendu avec une simplicité si juste, toute cette page admirable dans laquelle un artiste a mis tous les éléments particuliers et rares qui étaient en lui. Ce peut-il donc que le sujet de la peinture, la peinture de Courbet, la peinture de Manet, soit avant toute chose la peinture elle-même ? Ce peut-il qu'au-delà de la critique sociale, par-delà l'extravagance morale, les artistes nous parlent avant toute chose de peinture, de forme et de couleur ? Écoutez Cézanne, les demoiselles de Courbet, une fougue, une largeur, un accablement heureux, un vautrement que Manet n'a même pas donné dans son déjeuner, les mitaines, les dentelles, la soie cassée de la jupe, les rousseurs, le renflement des nuques, absolument admirable, le renflement des nuques, le potelé des chairs, la nature s'est faite garce autour d'elle et le ciel bas, coupé, le paysage suant, toute la perspective inclinée qui fait qu'on les fouille, la moiteur, les perles chaudes et s'est enlevé. Courbet est épais, sain, vivant, oui, on a la bouche pleine de couleurs. La bouche pleine de couleurs, je pense ici aux femmes au jardin, par exemple, qui voient Monet, dix ans après Courbet, restituer les incomparables délices chromatiques du plein air, des délices censurées, puisque le salon de 1867 refusa à nouveau cette toile au nom du dévoiement de l'art, ainsi formulé par un membre du jury, trop de jeunes gens ne pensent qu'à poursuivre dans cette abominable direction. Mon Dieu, il est grand temps de les protéger et de sauver l'art. Il n'en demeure pas moins que cette abominable direction qui déserte les grandes machines historiques, les sujets religieux, elle ouvre à la modernité, avec sa cohorte de guillemets réglementaires, une voie nouvelle, celle que Monet arpentra sans relâche, notamment avec sa fameuse réinterprétation du déjeuner sur l'herbe de Manet. Alors c'est une toile évidemment purgée de toute sensualité grivoise, de toute effusion libidinale, de toute inclinaison vicieuse, à ceci près que l'homme, ici, en bas à gauche, à côté des demoiselles, des demoiselles, avec son épaisse barbe, n'est autre que Gustave Courbet, ce père en désobéissance. C'est un père en désobéissance dont Matisse révérait les demoiselles des bords de la Seine. Il en eut plusieurs études. Il le révérait, et j'en veux pour preuve, par exemple, son grand nu allongé de 1935, tableau admirable conservé à Baltimore, qui constitue un effeuillage, là aussi, assidu, du prototype courbetien. C'est un père en désobéissance dont Picasso copia les demoiselles en 1950, manière d'assimiler sans cesse le génie et de me servir de petite transition. Je voudrais désormais vous entretenir d'un tableau, d'un autre tableau. Il s'agit cette fois de l'enterrement de Casagemas que Pablo Picasso réalise en 1901. Ce tableau, vous n'avez pas de chance, n'est pas présenté là où il est traditionnellement exposé au musée d'art moderne de la ville de Paris, mais c'est une malchance relative puisque ce tableau, vous pouvez le voir dans l'exposition actuelle intitulée Picasso bleu et rose que le musée d'Orsay réserve à cette double période de l'artiste. C'est une exposition inouïe, fleuve, qui est peuplée de 300 pièces et que je vous invite à aller voir rapidement avant sa fermeture le 6 janvier prochain. Si vous allez voir cette exposition, que voyez-vous ? Au terme du premier tiers du parcours, on voit une grande salle qui est articulée autour de ce tableau-là. Le cartel, si vous approchez, il vous apprend, alors que vous commenciez par lire le cartel ou, ce qui me semble toujours plus judicieux, que vous terminiez par lui, il vous apprend que cette huile sur toile fut peinte en 1901 et qu'elle est donc conservée au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et ce tableau, cela peut vous surprendre parce qu'on le connaît et c'est une œuvre absolument iconique, il mesure 150 cm de haut pour 90 cm de large. Il n'est pas si grand, si j'ose dire, en dépit de sa monumentalité. Ce tableau, pour le voir, pour l'envisager, il faut alors faire quelques pas en arrière pour en apprécier la grandeur, pour s'ajuster à l'expérience qu'il nous impose. Pierre Batin nous disait la semaine dernière que la Joconde nous suivait du regard. Ce tableau-là, il vous impose, il vous situe absolument. C'est ça qui est absolument remarquable dans ces grands tableaux. Alors que montre-t-il ce tableau ? Que puis-je y voir ? On regarde ensemble. Ce tableau, il montre, il me montre, puisqu'il ne s'adresse évidemment qu'à moi. C'est ça qui est formidable dans l'expérience au musée, à moi qui consent à le regarder à ce moment-là, tout comme Julien Sorel n'évolue que sous mes yeux, que pour mes yeux. Eh bien, ce tableau, il me montre une grande scène qui est peuplée de plusieurs personnages disposés sur un fond vert-bleu, on va le dire comme cela, selon un camailleu subtil. Bleu ardoise des nuances qui bariolent le ciel d'orage, ici, un ciel de pleine colère. Bleu azur d'une portion de ce ciel qui héberge une scène figurée. On aperçoit ici notamment un cheval qui est monté par un cavalier qui est entouré par des nues féminins. Bleu nuit du ciel que déchirent des nuages blancs dont l'onctuosité le dispute à la violence. Bleu sourd, bleu luisant, bleu roi, bleu grisé, bleu outre-mer, etc. De son côté, le vert est également en majesté. Vert soutenu de l'herbe, vert éteint au reflet ocre qui tient lieu de sol et de seuil. pour le dire autrement, le ciel est le continent du bleu, la terre est celui du vert. Bipolarité chromatique, ainsi celle, par exemple, qu'élisent les enfants lorsqu'ils dessinent et que Picasso semble reconduire. Il y a donc deux registres, ça semble assez manifeste. Un registre, celui du ciel, où des êtres semblent en apesanteur, comme indifférents aux lois de la gravitation qui d'ordinaire arriment les hommes et les femmes. Il n'est qu'à voir ici le cheval suspendu dans les terres qui est cabré vers l'au-delà. Il n'est qu'à voir le nu qui s'y accroche dont les pieds ne touchent ni terre ni nuage, qui est un nu envolé, dévoilé, délesté que ne plomberaient plus les lois terrestres. Il n'est qu'à voir ici ces trois femmes avec leur guêtre qui sont un peu comme des Vénus botticelliennes, des Olympias, non pas évanescentes mais légères, allégées des principes newtoniens. Il n'est qu'à voir ici cette grande figure étrange, drapée de bleu, plus grande, presque trop grande, qu'accompagne deux petits enfants virevoltants qui sont les pirouettes minuscules dans ce grand silence. Il n'est qu'à voir ici ces deux femmes nues, des femmes puisque leur sexe nous est signalé par leur sein rond comme des oranges. Deux femmes nues comme soudées dans une irrésistible ascension. Car le ciel, on s'en aperçoit, c'est ici une tornade, un vortex, un vertige. Il appelle, il aspire, il inspire. Il s'agit d'un monde flottant, vous savez, ce monde flottant dont on parle en évoquant les estampes japonaises. Typhon des passions, zéphyr des désirs, tout monte, tout grimpe ici. Dans ce registre, un vent souffle vers le haut et conduit le cheval, qui est le véritable œil du cyclone, vers un ailleurs invisible, un ailleurs plus clair qui, d'ailleurs ici, auréole le cavalier d'un bleu un peu tranquillisé. Premier registre. Le second, c'est celui de la Terre. Il héberge des êtres que domptent, cette fois-ci, les lois de la perspective, à l'inverse du ciel enluminé, semblable au registre médiévaux. Eh bien ici, sur ce registre inférieur, la gravitation, le dispute à la gravité. gravitation, car les personnages, vous le voyez, sont parfaitement ancrés sur Terre, disposés de telle sorte qu'ils trahissent par ailleurs un effort, un effet perspectif. Ici, il n'est qu'à voir, par exemple, ce petit morceau de temple dont le fronton se raccourcit à mesure que l'espace s'approfondit. Perspective. En un mot, cette en bas est présidée par un réalisme quand le ciel, cette en haut, est un continent non pas onirique, mais surréel, sur le réel qu'il surplombe, la nature d'un côté et la surnature de l'autre. Alors, je parlais de gravitation, mais il y a aussi une gravité puisque les personnages, surtout des femmes, manifestement, elles pleurent. Elles pleurent, elles n'en finissent pas de pleurer. L'une sèche ses larmes dans un linge, l'autre repose ici, sa tête lourde sur l'épaule de sa voisine, d'autres s'étreignent. Pas de Vénus ou d'Olympia ici, mais des vierges de douleur, des mater de lorosa, des pleureuses pénitentes qui font cercle autour d'un corps. Un corps, ici, sans visage, un corps qui est sain dans un linge blanc immaculé. Alors, que me montre encore ce tableau ? Eh bien, il me montre finalement un monde scindé, un monde duel, un royaume qui est celui de la peinture. Il faut s'approcher pour voir, pour voir autrement de plus près. Et dans l'exposition du reste, vous le constaterez, le mouvement des visiteurs est toujours le même. Le regardeur, je disais, se voit imposer la distance juste, presque licite, et ensuite, il vient regarder de près, il tente un rapprochement. Il vient voir par-delà cet artifice, la machinerie, les coups de pinceau, l'épaisseur de la patte, la fissure du temps, la virtuosité du geste, toute cette petite pyrotechnie microscopique. L'envie de voir invite à y voir de près, à toucher presque. La pulsion scopique, voir, le cède toujours à la pulsion haptique, mot barbare, mais c'est celle du toucher, haptique. Alors, en s'approchant, que voit-on ? Eh bien, je peux voir les circonvolutions des poils du pinceau, je vois les écailles du temps, je vois la fragilité qui suinte, la vulnérabilité des pigments, la fatigue du support, je vois la main qui vient et revient, je vois les hésitations, les repentirs, les empattements résolus, je vois la matière qui semble craquer, très nette ici, cette matière qui plie mais ne rompt pas, je vois même, ici par exemple, les petites signatures, ce nom de Picasso souligné, satisfait de lui-même. Je vois presque Picasso, alternativement, à genoux, assis, debout, je le devine avec son œil de fauve, sa main affûtée, sûr de son geste, du pouvoir de son geste. Et je me dis, moi, que cela est incroyable, que la peinture, que ce métier de peindre est proprement impensable. Je trouve merveilleux que des petits ajustements de matière colorée puissent enfanter des nuages, des formes visibles, puissent faire advenir une telle représentation. Je me dis, en regardant le cartel, en regardant à nouveau la date, 1901, que l'homme qui a peint cela est un jeune homme, un tout jeune homme. Et je me dis que cela est fou. Alors de ce tableau, j'ai déjà vu des choses, mais je ne sais rien, mais j'ai déjà vu beaucoup. Souvenez-vous les mots de Daniel Arras. J'ai erré par mon regard, j'ai divagué par ma pensée, mais je n'ai pas l'aplomb du savoir, mais je vois. Et cela suffirait presque au bonheur de l'œil qui déjà vibre. Je vois. Je vois, mais je ne sais pas. Et je pressens donc que m'échappe un peu le moyeu de cette petite mécanique, le nœud de l'histoire. J'ai accès à la beauté, déjà pas mal, mais quelque chose se refuse encore. Il se refuse car le titre sibylain, l'enterrement de Casagemas, me dit deux choses. Oui, on enterre quelqu'un, alors ça, je l'ai vu, mais on enterre Casagemas, dont je ne sais rien. Que manque-t-il ? Eh bien, un contexte, assurément. Il manque autour de Picasso que j'ai vu peindre de près. Il manque autour de lui des meubles de l'air, du dehors. Il manque le surgissement du réel, l'effraction de la vie. En un mot, il me manque un peu d'histoire. La voici. Picasso, rappelez-vous, il naît à Malaga le 25 octobre 1881. Il est du signe du scorpion, crépusculaire, sans être nocturne, insaisissable, sans être invisible, orgueilleux, sans être vaniteux. Picasso, il sait pincer, piquer, planter son aiguillon de pinceau comme on plante des banderilles. Plaisir d'esthète qui consiste à entremêler la vie et la mort, Eros, Thanatos. Picasso, il gagne Barcelone en 1895. Il a 14 ans, il veut peindre. À Barcelone, le soleil catalan le dispute à la noirceur. Il prospère la proté, le songe, l'ambiguïté, l'ambivalence, le dégadantisme symboliste, la sinuosité art nouveau, le bleu nuit, la courbe sont partout. Le secret trouve refuge dans l'ornement à Barcelone. La froideur des musées vaut la bohème des cafés. À Barcelone, l'exubérance architecturale, les artistes romans, Gaudi, contraste avec la misère des bafons, immense, des ruelles poisses que peuplent des mendiants ou, par exemple, des femmes perdues, ici, cette folle. Des hommes de peu, des militaires estropiés par la guerre de Cuba. À Barcelone, l'anarchisme progresse à mesure que croissent la misère et l'injustice. À Barcelone, la sédition est un mot d'ordre et un style de vie. Loin d'être anodine, les cinq années barcelonaises, cinq années, de 1895 à 1900, inoculent à Picasso une certitude qu'il partage avec Caravage. Les heures sont sombres et la lumière est un viatique. Il ne faut plus peindre de grandes machines. Regardez, par exemple, cette étonnante Première communion de Picasso, peinte en 1996. Qui pourrait dire que c'est du Picasso ? Il ne faut plus peindre, comme il l'appelle, des tableaux de salle à manger, mais bien des toiles éblouies par l'obscurité. À Barcelone, Picasso partage son atelier, bariolé de caricatures potaches, avec son ami, Carles Casagemas. Carles Casagemas, il l'a rencontré en 1899. C'est un enfant tardif d'une famille très cultivée. Son père est consul des États-Unis à Barcelone. Et il a quitté sa formation d'officier de marine pour la peinture. Plus fortuné, c'est par exemple lui qui paie le loyer de l'atelier. Casagemas, le mélancolique, qui publie un poème d'amour gris, et Picasso, l'intrépide, fréquente la bohème barcelonaise, partage des vers, peut-être des femmes, goûtent ensemble la vie libre, libérée, émancipée. Et en 1900, le jeune Pablo, extrêmement doué, il a 19 ans, et il envoie une peinture, voici l'étude, qui s'intitule Dernier moment, qui est sélectionnée pour être présentée lors de l'exposition universelle de Paris. C'est une aubaine, même mieux pour les deux hommes, c'est un alibi. Picasso se rend avec son ami Casagemas dans cette ville, d'où peut venir la lumière, là où tout se joue. Et alors, des semaines durant, on le sait, par les récits, le tandem, faumant de son départ, et à l'automne, les deux hommes quittent Barcelone par le train qui les conduit à la gare d'Orsay, inaugurée pour l'exposition universelle, qui est donc l'actuel musée. Depuis Montmartre, Picasso découvre avec Casagemas un monde nouveau, fait de mille possibles, avec des femmes fatales, des ivrognes égarées, des cocottes fiévreuses, des vues de musicaules. L'espagnol met ses pas dans ceux de Lautrec. Je le cite, c'est à Paris que je me suis rendu compte quel grand peintre il a été. Les affinités électives sont multiples, ainsi celles avec Steinlein et avec Degas, comme en témoignent, par exemple, des vues d'intimité trouble, ici, dans un goût, donc toile de Picasso, dans un goût vraiment de Degas. Les bordels, les cafés, les cirques, les fortifs, rien ne résiste à Picasso et Casagémas qui habite Paris en oiseau de nuit. Les deux hommes voient ce qu'ils n'avaient jamais vu, de la lumière électrique partout, des couples qui s'embrassent en public et de possibles rencontres à chaque table de café. Des prostituées, pléthoriques. Deux mois ont passé, mais les artistes doivent déjà regagner leur pays natal. Tandis que Picasso cristallise l'attention de certains collectionneurs, Casagémas, lui, dilue ses pleurs dans l'alcool. Il vient d'être éconduit brutalement par une certaine Laure Florentin qui est née Gargalo et qui s'appelle Germaine. C'est en réalité une danseuse du Moulin Roge devenue son modèle. C'est une brune incendiaire à laquelle il dit vouloir consacrer son temps et toute sa vie. Pour preuve, début février 1901, Casagémas revient à Paris où l'attent sa peine et le fantôme de son amour fou. Mais inévitablement, vous le sentiez venir, le 17 février, Picasso apprend de Madrid l'effroyable nouvelle. Désespéré par sa déconvenue amoureuse, noyé par le chagrin et l'alcool, Casagémas a tenté en vain de tuer Germaine, puis s'est tiré une balle dans la tête au café de l'Hippodrome, boulevard de Clichy, à quelques pas de son atelier. Terrible drame de la jalousie que relate alors la presse locale et même un certificat de police. Picasso est sans voix. La période est grise et elle deviendra bleue. Picasso dit d'ailleurs qu'il commence sa période bleue avec ce tableau. Mais curieusement, il n'assiste pas à la cérémonie religieuse qui se déroule à Barcelone après les obsèques parisiennes qui viennent de glisser le corps sans vie de son ami dans le caveau du cimetière de Saint-Ouen. Non, Picasso, le 8 mai 1901, il revient à Paris. Avec sa gueule de lion, avec sa voracité cannibale, il est prêt à tout, à engloutir la peinture, à digérer le drame. Incorporé pour dépasser. Vous le savez, le génie de Picasso est souvent à ce prix. Un prix immense. La peinture permet d'affronter le crime. Picasso le sait. Lui, il sait l'incomparable sublimation du pinceau. Pour l'heure, il décide donc de revenir, si j'ose dire, sur les lieux du crime. Et dès son arrivée, assez étonnant, il loue le même atelier que celui de Casagémas. quitte à respirer, imaginer, jour après jour, l'absence insupportable du disparu. Pénitence absolue, peut-être. Identification morbide, sans doute. D'autant que le fauve Picasso, qui vient de reconquérir l'atelier de Casagémas, de son camarade défunt, va jusqu'à conquérir Germaine, qui oublie Casagémas, son presque meurtrier, dans les bras de son meilleur ami. Dans les bras du lion improvisé charognard. Là, dans cet atelier, du boulevard de Clichy, Picasso peint les déshérités, les pierreuses, le bordel, les femmes nues, les hommes voraces, les mères, les enfants. Mais il le pressent. Pour conjurer la douleur, qui le travaille, il doit affronter la mort de Casagémas par le pinceau. Il doit, comme le dit l'expression, la voir en peinture. À l'été 1901, Picasso peint à trois reprises, sans jamais l'avoir vue, vous l'avez compris, la tête de son ami mort. La tête, ce siège capital de la vie, ce siège de la vie en allée. Si la chronologie des trois études conservées n'est pas établie, une chose est certaine, Picasso entend traduire l'irrémédiable perte. Ici, Casagémas, dans son cercueil, présente son ami allongé selon une diagonale étonnante. La peau du visage est livide, jaunâtre. Il s'agit bien d'un cadavre. Les yeux sont clos, la bouche est cadenassée. Il y a, vous l'avez vu, du Toulouse-Lautrec dans le traitement des dermes, des couleurs, ainsi le verglot que du fond. Le geste est vif, les coups de pinceau attestent la ferveur du souvenir. Picasso n'a pas vu son ami mort, mais plusieurs semaines après le drame, il en développe une image latente, comme le fait le photographe dans la chambre obscure. Il voit le visage émacié, il imagine la plaie, ici, qui traverse le front, laquelle est bien plus nette sur la deuxième étude, Casagémas mort. Étude encore plus poignante puisqu'elle montre vraiment le moribond, plus de cercueil, de concessions anecdotiques. Ici, la peau exsangue, sorte de macule verte, de reflet bleu, tandis que la balle a laissé dans la peau un trou violacé, un pétale de sang qui suffit à dire la désertion du vivant. Les cheveux, les vêtements, le visage sont défaits. Picasso est un thanatopracteur génial qui conçoit cette image in absentia, en l'absence de corps. C'est un portrait par contumace qui est exécuté alors que l'autre a disparu à jamais. La troisième étude, elle change de ton. Elle est moins un portrait qu'une veillée auprès du mort. Étonnant, le photographe Picasso, capable de voir sans y être, zoome sur le visage, sur la lividité cadavérique qui contraste avec le fond écarlate du tableau qu'anime une bougie incendiaire, une bougie dont la flamme irradiante est finalement une torche, un coucher de soleil sur un corps couché. Les couleurs sont celles de Van Gogh. Elles sont empruntées à un homme qui se coupe à l'oreille et qui sait par cœur la douleur des alitements. À y regarder de près, cette bougie flamboyante ne ressemble-t-elle pas au brasier, la bougie, le brasier de la barbe du peintre hollandais ? Tout s'éclaire, si j'ose dire. Tout ce que l'on devinait, tout ce que l'on avait vu, mais tout ce que l'on ne savait pas, prend un autre tour. L'enterrement de Casagemas, et bien dans la ferveur de cette salle du musée d'Orsay, sur les six meshes du musée d'art moderne de la ville de Paris, cet enterrement nous montre la mort d'un ami, un ami enveloppé dans le lage blanc des purs, un ami que pleurent des femmes, des amis, sans doute une mère, tout un cortège doloriste qui a été élaboré par plusieurs études. L'étude pour cet enterrement, enterrement qu'on appelle aussi évocation, vous voyez que l'étude s'appelle également Fantôme de Germaine. Tant de la mort, tant du mort, tant séculier qui voit donc des survivants pleurer sur un cadavre, tel que cela se pratique partout et depuis toujours. Ce temps terrestre, réel, physique, réaliste, disais-je, est coiffé par un temps céleste, métaphysique. Le corps de Casagémas, comme sanctifié, est emporté sur un cheval blanc, moitié Saint-Martin, moitié Saint-Georges, moitié pauvre, moitié bienheureux. Le nu, accroché, est-il celui de Germaine, ce modèle qui se dévitit si souvent dans son atelier, à n'en pas douter ? Les enfants, sont-ils ceux qui n'auront jamais ensemble ? C'est certain qu'Asagémas le déplore auprès de Picasso. Joue-t-il auprès de la figure, de la destinée, de la fatalité, de la virginité plus grande, plus énigmatique ? Les deux femmes nues qui plorent Casagémas, formant un cortège funèbre où n'auraient été conviées que des effeuillés, viennent-elles des bordels ? Du reste, ici, les trois femmes, nues, habillées de simples guêtres, ne sont-elles pas semblables à ces prostituées qu'accueillent Paris, ville des lumières, des nuits et des plaisirs ? Car les prostituées, Picasso les connaît par cœur. Il les a aimées, il les a visitées. En effet, durant l'été 1901, le peintre décide d'effectuer sans doute pour son tableau de fréquentes visites à l'hôpital-prison de Saint-Lazare, rue du Faubourg-Saint-Nis, où se soignent alors les maladies vénériennes. Et dans cette ancienne léproserie, le peintre se lit d'amitié avec un docteur qui lui permet d'approcher ici les détenus, là les prostituées, les unes sont séparées de l'autre, ici le crime, là la maladie, ici la peine judiciaire, là la pénitence sanitaire. Et dans ce refuge de la misère, les unes accouchent, les autres avortent. Picasso est sidéré, les unes meurent, les autres survivent. Or ce monde de la nuit humaine, c'est bien celui de Casagemas. Et les demoiselles de cette peinture, les demoiselles, sont assurément les prostituées de l'hôpital-prison de Saint-Lazare. Enfin, le cadavre de Casagemas que veillent les pleureuses, n'est-il pas à demi-mot un Lazare, prison de Saint-Lazare, un Lazare moderne, que l'artiste veut voir se lever, se relever. C'est la persistance rétinienne du souvenir. Les bordels, les prisons, mais aussi les églises, impriment, chez Picasso, qui est un hypermnésique, des images inoubliables. Pour preuve, avant de rejoindre Paris, Picasso est passé par Tolède à l'été 1901. Il est passé saluer le maître incontestable, le grand prêtre de la peinture hibert, le Gréco. Là, à Tolède, il a prié devant son chef-d'œuvre, le tableau d'hôtel de l'église Saint-Thomé, l'enterrement du Comte d'Orgaz, peint vers 1586. Or, d'une manière extraordinaire, la mort de Casagemas, elle vient réactiver ce tableau, jusqu'à son titre, l'enterrement du Comte d'Orgaz. Par un truchement presque lacanien, par un jeu de proximité visuel, sémantique, Picasso peint l'enterrement de son ami, et il revisite l'enterrement peint par le Gréco 300 ans auparavant. L'hommage est donc double, comme souvent chez Picasso, qui tout à la fois célèbre un camarade et révère un confrère. Picasso peint la vie et il peint la peinture, car la peinture permet de vivre, de comprendre le mystère et de toucher le royaume. Ainsi, observant alternativement les deux œuvres du Gréco et de Picasso, on peut contempler leur fraternité formelle. Vaste mouvement ascensionnel de la composition, compartimentation de registres terrestres, célestes, ciel déchiré par des nuages porteurs, lamentation autour d'un corps mort, tristesse des témoins, des assistants et des auxiliaires, recours à des tons sourds presque éteints, lividité des chaires, etc., je subtile des étoffes. Une différence de taille, toutefois. Quand le tableau du Gréco réunit, vous le voyez, une assemblée virile, composée de prélats, de notables et d'hommes sûrs de leurs droits, la toile de Picasso convoque, elle, des femmes. Des femmes de peu, des femmes de joie, des femmes de rien, des femmes anonymes, des femmes proprement inciviles. De la sorte, l'enterrement de Casagémas n'est-il pas une déploration féminine et laïque, une scène de rue crapuleuse, une petite histoire de crime qu'un génie parvient à monumentaliser, à hisser au rang de peinture d'histoire, petite histoire mais aussi grande histoire, quand l'invisible advient, quand le dérisoire devient majuscule, quand le terne devient couleur, souvenez-vous quand le gris devient bleu. Qui peut donc imaginer que ce tableau, qui est le tableau inaugural de la période bleue, qui est presque le tableau inaugural du XXe siècle, en 1901, signé Picasso, qui est le torpilleur de la peinture, qui peut imaginer que ce tableau exécuté après Manet, après Cézanne, après tous ces peintres de la vie moderne, qui peut imaginer que ce tableau soit une allégorie, une vulgaire allégorie au sens le plus traditionnel du terme. Une dernière chose, vous le verrez, au milieu de la foule, dans l'exposition du musée d'Orsay, il est un autre mouvement que font tous les visiteurs. Ils reviennent tous voir le cartel. Ils regardent la date de l'œuvre, 1901. Ils marquent un temps d'arrêt qui correspond grosso modo au temps d'une petite soustraction. Ils réalisent ce qu'ils savaient sans le savoir. L'homme qui a fait ce tableau, il a 20 ans. 20 ans. Et tous, au sens propre comme au sens figuré, n'en croient pas leurs yeux. Je voudrais donc, pour achever ce cours, tenter de balayer rapidement l'ampleur, je le disais, d'Héraclès Archer, d'Antoine Bourdel. J'aimerais procéder, pour paraphraser le titre d'un livre de Georges Pérec, à une tentative d'épuisement d'une œuvre. De sa genèse jusqu'à son achèvement. De sa conception jusqu'à sa réception. Aussi aurais-je pu même baptiser ce troisième volet, Vie et mort d'Héraclès Archer. En plein cœur de Montparnasse, lorsque le visiteur pénètre dans le musée Bourdel, il rencontre une œuvre qui lui est souvent familière, Héraclès Archer. Cette œuvre, il peut la connaître pour plusieurs raisons. Des épreuves en bronze de ce modèle peuplent de nombreux musées internationaux, tant et si bien qu'il est permis de la croiser au musée d'Orsay, à Rome, à Tokyo. Par ailleurs, cette œuvre qui ouvre la modernité en sculpture, qui opère un bouleversement formel, une révolution, nous le verrons, scande de nombreux manuels d'histoire de l'art. Enfin, cette œuvre devenue iconique fut singulièrement appelée à estampiller une au cahier d'écoliers, certains s'en souviennent peut-être, bientôt siglée de la jolie marque d'Héraclès, qui est quand même le signe d'une fortune iconographique que les années ne démentiront jamais. En d'autres termes, Héraclès Archer est assurément une pièce majeure de la sculpture occidentale, une pièce excédée presque par sa propre postérité, comme le sont toutes les œuvres appelées à devenir un peu plus que des œuvres, des images. Alors, qu'est-ce que je vois là encore face à cette sculpture que je la croise au musée Bourdel, à Orsay ou au Métropolitane de New York ? Je constate, en lisant le cartel, que l'œuvre fut débutée en 1906 et elle fut achevée en 1909. Je constate que Bourdel a 48 ans, lui qui est né en 1861 et il est mort en 1929. Je constate que l'œuvre s'intitule Héraclès Archer et je peux éventuellement concevoir qu'elle représente donc Hercule à l'œuvre lors de ses travaux, le sixième en l'espèce, qui voit le héros mythologique exterminer les menaçants oiseaux de feu du lac Stymphal à l'aide de son seul arc. Je constate un peu troublé que le héros tient certes un arc mais qu'il ne dispose pas de vêtements, pas de pagnes, pas de sandales, pas de carquois, pas de flèches, pas de cordes à son arc. Je constate en quelque sorte qu'il s'agit là d'une sculpture dépouillée, dépouillée de toute référence narrative, de tous les oripeaux réalistes qui eussent aidé à son identification, comme si son auteur avait voulu non pas écrire un récit mais inscrire en quelque sorte une idée, la graver non pas dans le marbre mais dans le bronze. Je constate enfin et surtout qu'il s'agit d'une grande sculpture laquelle mesure 248 cm de haut jusqu'à la partie ici sommitale de l'arc, 240 cm de large et 120 cm de profondeur. Je constate donc que c'est une œuvre monumentale par ses dimensions comme, on peut le présumer, par sa puissance plastique. que vois-je encore ? Je vois qu'il s'agit là d'un athlète, d'un héros puissant, d'un héros plus grand que nature, ce n'est pas rien, ce qui signe la volonté du sculpteur de déserter les prescriptions naturalistes. Je vois que cette composition est articulée autour d'un grand vide magnétique, que ce vide est scindé par l'immense courbe de l'arc qui est pareil à un éclair zébrant l'espace, que le rocher sur lequel s'appuie le pied du personnage est semblable aux toiles de Puy-de-Chavane, de Paul Cézanne, et que ses pieds sont immenses, trop grands, semblables, comme on le dit à l'époque, à des pattes de lion, que la saillie des muscles, là encore, excède le réalisme, que sa tête, ici une étude de tête, que sa tête léonine ressemble aux sculptures grecques archaïques, celles du Louvre, que le dos est trop puissant, que son sexe est l'élément central et centré de la composition, que les mains sont trop grandes, que les bras sont trop grands, que sointe donc de ce héros une part d'animalité, que l'humain rejoint souvent la bête. Je vois également, je constate plus exactement, qu'il me faut tourner autour de l'œuvre pour en appréhender toutes les faces, tous les angles, tous les tours et des tours. Je constate donc que Bourdel a conçus, une ronde bosse, une ronde bosse, c'est la sculpture en trois dimensions, une ronde bosse qui ne néglige ni le profil, ni le dos, et qui mérite une circonspection tournée autour, une circonvolution tournée autour par le regard ou en marchant. Alors évidemment, je pourrais m'en tenir là, mais là encore, mon œil pourrait échouer à ce stade, mais je veux croire que la présentation, par exemple, du musée Bourdel, par le truchement de cartel et d'une salle réservée pour moitié à cette œuvre, peut-être la connaissez-vous, eh bien cette présentation, elle permet d'aller un peu plus loin. L'histoire de l'art, elle permet d'y voir un peu plus clair. Alors au musée, par exemple, et ici, que puis-je apprendre ? Eh bien je peux apprendre que Bourdel, par exemple, fut 15 années durant, de 1893 à 1908, le praticien de Rodin. Alors le praticien, c'est celui qui sculpte pour son aîné, un autre sculpteur, de nombreux marbres. Il traduit dans la matière noble des modèles en plâtre que Rodin, sinon, n'aurait pas eu le temps de sculpter. Alors cette collaboration, qui est une collaboration évidemment majeure, elle est exposée actuellement au sein d'une exposition qui s'intitule Transmission-Transgression au musée Bourdel. Et je continue ma publicité et qui s'achève le 3 février. Donc je vous encourage vraiment à aller la voir parce que ça raconte précisément ces choses-là, la transmission dans l'atelier du sculpteur. J'apprends, toujours dans le musée, qu'aux premières œuvres symboliques, volontiers symbolistes, respectueuses d'un climat que l'on appelle fin de siècle, décadentiste, eh bien on sculptait, on succédait, pardon, des sculptures obsédées par la synthèse, présidées par une simplification formelle, qui éloigne peu à peu Bourdel de son maître Rodin. J'en veux pour preuve ici cette nuit d'un redoutable expressionnisme conçu trois ans avant notre Héraclès, La tête d'Apollon, l'un des chefs-d'œuvre de Bourdel, dont la composition prismatique, cubisante, croyez-moi sur parole, on le devine peut-être mal, mais c'est vraiment ici une base prismatique. Imaginez que cette œuvre est conçue au moment du cubisme, par exemple. Elle est ornée, vous le voyez, d'une patine dorée comme immémoriale, comme si c'était une sorte de modernité archéologique, c'est intéressant. Je vous montre ici, par exemple, le nuage qui réinvestit le prototype ancien des baigneuses, de Danae ou d'Olympia. Ici, une bacchante au raisin qui atteste la sauvagerie, souvent à l'œuvre chez Bourdel. Ici, par exemple, le fruit qui a assurément influencé La Serpentine de Matisse, chef-d'œuvre sculpturale de Matisse, Matisse qui vient apprendre la sculpture chez Bourdel durant une vingtaine de mois, pas rien. Et enfin, je vous montre ici Pénélope, qui attend Ulysse depuis son socle monumental et dont le contraposto, le contraposto, c'est ce déhanchement, déhanchement improbable, et bien il trahit la dette de Bourdel envers les idoles archaïques, médiévales, grecques. Pénélope qui montre donc les désirs d'émancipation de Bourdel qui est là, lassé par le visible et qui répugne désormais à toute maestria illusionniste. Cette décennie que je viens de vous montrer rapidement, 1900-1910, eh bien elle voit Bourdel livrer d'audacieuses compositions qui en font un protagoniste majeur de la sculpture contemporaine, adoubé par Rodin, respecté par ses confrères, participant annuellement au fameux Salon parisien et qui en font même un professeur bientôt respecté à l'Académie de la Grande Chaumière où il eut pour élève Germaine Richier, Otto Gutfreund, Elena Vieira da Silva et, vous le voyez ici, il vient d'arriver dans l'atelier, Alberto Giacometti. Au musée, j'apprends toujours que pour cette œuvre requérant une anatomie avantageuse, eh bien Bourdel sollicite un homme, un commandant de l'armée, le doyen Parigo, lequel vient poser régulièrement dans l'atelier du maître et, suspectant que sa nudité serait bientôt l'objet de tous les regards, demande instantanément au scunteur que l'on ne puisse pas reconnaître son visage. Des photographies, vous les avez sous les yeux, nous montrent le modèle tenant la pose tant bien que mal dans l'atelier du 16 impasse du Maine où il exhibe des heures durant son anatomie athlétique afin d'être bientôt métamorphosé en exterminateur des oiseaux du Stymphal. C'est un travail de Sisyphe posé ainsi pour un travail d'Hercule, travail de longue haleine qui voit Bourdel des années durant transgresser les chêmes conventionnels à force d'études. Alors, des études pour cette Héraclès, il en existe huit. Je vous en montrais six, les plus importantes. Ces huit études attestent une évolution vers la stylisation. La première étude, ici même, qui s'appelle « Nus incomplets sans base », remarquable de par son aspect inachevé, elle porte déjà en germe les solutions à venir et comme sur la deuxième, alors là aussi, croyez-moi sur parole, mais elle présente un visage qui est encore conforme à celui du doyen Parigot. On le reconnaît, il a une moustache, c'est vraiment un portrait. La troisième étude signe l'apparition de l'arc et la progressive mutation du réalisme initial vers une synthétisation, appelons-la comme cela, archaïque. Les vibrations rodiniennes des débuts cèdent peu à peu sous l'effort de soustraction analytique de Bourdelle qui déclare quelques mois plus tard « mais il est un fait saillant, c'est que, écoeuré que je suis de la boue-moulage, de l'esprit de carne, de peau mortelle, de cartilagerie moulée, j'ai donné, lié au plan humain, des blocs qui demeurent la matière même de la montagne. » Les études à venir, dont voici donc la quatrième, la cinquième et la sixième, éliminent toute trace de superfluité, toute anecdote, tout élément qui serait susceptible de contrarier la lisibilité maître mot chez Bourdelle de cette œuvre. Une œuvre dans laquelle le critique Elcet perçoit à juste titre, je le cite, « un héros frustre, primitif, inquiet, sauvage, tout est dit. » Rivalisant d'audace avec Rodin, Bourdelle réalise donc une prouesse technique, une prouesse formelle. Délaissant la vraisemblance, je parlais tout à l'heure de Mimesis, il fixe une image qui articule la densité de la figure autour d'un vide, hardi, qui crée une tension saisissante, née du conflit entre la jambe gauche, par exemple, la jambe gauche et l'arc. En 1909, Bourdelle a terminé la huitième et dernière étude, et il se décide d'agrandir celle-ci, ce dont témoignent deux dessins éloquents. Ici, le premier précise que les dimensions sont prises sur le petit Héraclès et multipliées par quatre, donc on conçoit un Héraclès de cette taille-ci qu'on multiplie, qu'on agrandit avec un système de compas, c'est une véritable homothésie dans l'espace, et le second donne à voir, vous voyez déjà, une savoureuse étude de proportion. Deux études qui dévoilent même combien toute sculpture est préparée par le dessin, par le papier, combien elle est préméditée. L'œuvre agrandie en plâtre, Bourdel pose fièrement à ses côtés. On est ici dans l'atelier, et là, de l'autre côté. Il est certain de tenir là le clou du prochain salon. Une photographie, là, nous montre ainsi la réalité industrieuse, vous voyez, la ferveur laborieuse. Le plâtre, il est juché sur sa scellette, scellette articulée qui trône dans l'atelier, un atelier qui est saturé des objets du quotidien et des réalisations passées. On devine plein d'œuvres des années 1880-1890. Bourdel observe le photographe, frondeur que par cette œuvre qu'il touche, vous le voyez du point gauche, il caresse un exploit mémorable. Sur l'autre photographie, qui nous montre de dos comme de face que l'Héraclès que l'on retrouve ici et que l'on voit là peut être fragmentaire, par exemple, que c'est la présence multipliée, presque démultipliée, silencieuse, qui peuple l'atelier. C'est le double spiculaire que l'artiste s'amuse à photographier ad libitum. À ce titre, je vous montre quelques photographies des prises de vue que Bourdel fait lui-même, réalise. Il va concevoir les ateliers Bourdel qui avaient en charge de prendre les photographies de ces différents travaux du moment. voici par exemple cette photo qui montre la Terre en cours d'élaboration et c'est une photo évidemment qui montre son désir assez légitime d'enregistrer une œuvre qui sinon n'existe et est amenée à ne plus exister, aura bientôt disparu. Avec une joie de laborantin, il élabore des stratagèmes visuels, il expérimente grâce à des retouches et des reaux de peinture des effets presque, ici vous le voyez, de solarisation, presque surréaliste. On pense par exemple même à Mamandré. Il ose des assemblages avec des socles inattendus, il tente des effets de bascule qui défient les lois de la statique, des équilibres, ici d'une grande précarité. Ce corpus photographique il est exceptionnel puisqu'il prouve combien Bourdel entend exploiter, voire épuiser, tentative d'épuisement, les ressources plastiques de cette œuvre majeure que le public ébahi découvre en bronze en 1910 lors du salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Alors à cette époque-là, il y a plusieurs salons. La SNBA, ainsi qu'on l'appelle, est un salon majeur. Placée dans la rotonde de la nef du Grand Palais, l'œuvre stupéfait la critique qui s'enthousiasme pour ce morceau de bravoure, pour, je cite, l'une des œuvres les plus hardies que l'on ait vues depuis longtemps ou encore pour l'une des plus prodigieuses tentatives de l'art vivant. Il faut, pour mesurer l'effet de sidération suscitées par cette sculpture, remettre celle-ci dans son contexte et la comparer aux réalisations contemporaines. Nymphes voluptueuses, Nayades de boudoir, scènes allégoriques conformes à l'académisme le plus strict. Héraclès Archer, vous le voyez ici, tient en joue toutes les coercitions naturalistes, toutes les injonctions conventionnelles. Car en 1910, regardez cette illustration pour vous en convaincre. La sculpture, en dépit des prescriptions émancipatoires de Rodin, elle est animée par un fantasme de double de réel. La faute à sa tridimensionnalité, la faute à son poids, la faute à son corps, toute sculpture devrait être un substitut. En 1910, l'exactitude, la précision et la perfection constituent la trinité réglementaire de la sculpture, à l'heure où la peinture, elle, est déjà malmenée par les fauves, les cubistes, les futuristes. Ce salon de 1910 y lise immédiatement l'œuvre de Bourdel au rang des brûlots inoubliables. Son auteur jouit désormais d'une fortune, fortune critique, je vous l'ai dit, fortune économique puisque le collectionneur Gabriel Thomas, qui est le promoteur de la Tour Eiffel et qui est sous peu le promoteur du Théâtre des Champs-Elysées, auquel collabore à Bourdel, Gabriel Thomas, il achète pour une somme substantielle la première épreuve en bronze d'Héraclèche Sarcher, celle du salon. Un achat qu'il a envisagé, dit-il, du jour où il a aperçu la terre dans l'atelier de Bourdel. Alors l'exigence de l'acquéreur à laquelle consent Bourdel n'est pourtant pas des moindres puisque Thomas veut que ce bronze qui est fondu par Eugène Rudier, c'est le nom du fondeur, que ce bronze soit une épreuve unique, purement, simplement. Mais très rapidement, Bourdel, qui est sollicité de toutes parts pour avoir cette œuvre, eh bien, il mesure le préjudice de cet engagement. Aussi, en 1915, il va racheter à son propriétaire la première fonte en bronze, objet de discorde, et il va poursuivre le tirage, de telle sorte qu'Héraclès peut bientôt rejoindre de nombreux musées, de nombreuses épreuves en bronze de ce modèle, vont être essaimées à travers le globe, la maison à Stockholm, la maison du prince Eugène, la galerie nationale d'art moderne de Rome, et après la mort de Bourdel, puisqu'on peut poursuivre à titre posthume ce tirage, le parc de Middleheim à Anvers, le lacma de Los Angeles ou encore l'INSEP à Vincennes. Chose extraordinaire, Bourdel ne s'en tient pas à ce modèle et il réalise au seuil des années 1920 deux versions supplémentaires, dites « grande étude » et « deuxième version », qui malmènent l'idée toute romantique, évidemment, que l'on se fait de l'unicité de l'œuvre d'art. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais ayant en titre que l'artiste va imaginer, pour changer ce premier modèle, deux paires de petits bas-reliefs qui figurent des épisodes d'Hercule. Héraclès et le centaure, d'un côté, avec Héraclès attachant sa sandale, et de l'autre, ici, les études, le lion de Némé et l'hydre de Lerne. Et il va agréger ces tout petits bas-reliefs qui font, vous voyez, 7-10 cm, il va les agréger au socle de son œuvre, au rocher de l'Héraclès, ce qui fait que c'est donc une nouvelle œuvre, et il va engager deux nouveaux tirages distincts. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça porte à 30 le nombre d'exemplaires en bronze d'Héraclès-Archer répartis à travers le planisphère de New York à Buenos Aires, de Tokyo à Stockholm, de Paris à Lyon. Alors l'histoire aurait pu n'être que cela, si j'ose dire, un coup d'éclat tonitruant commis lors d'un salon oublié. Un coup d'éclat qui suscite évidemment des caricatures comme seules les œuvres majeures peuvent les engendrer. Ici, on est au salon, le cœur des femmes a un homme complet, quel rêve, bravo, Bourdel ! Le cœur des hommes a une femme sans tête, quel rêve, bravo, Rodin ! Mais l'histoire ne saurait ainsi s'estomper. Bien au contraire, la fortune iconographique d'Héraclès-Archer tient au principe même de la sculpture, à savoir la démultiplication d'un modèle en de nombreux exemplaires. Elle ressortit également à ses nombreux avatars dans la production de l'artiste lui-même qui reviendra invariablement à cette pièce fondatrice qui irriguera son imagination, ses futurs projets. Je vous dresse donc une toute petite liste des survivances d'Héraclès-Archer dans la création de Bourdel. En 1922, le musée de Luxembourg, en la personne de son directeur Léonce Bénédite, approche Bourdel afin que cette institution qui est l'écrin de l'art contemporain à l'époque, acquière une œuvre et une épreuve d'Héraclès. Particulièrement soucieux d'honorer au mieux cette promesse muséographique, eh bien Bourdel imagine un socle, vous le voyez ici, un socle destiné à accueillir sa sculpture dont l'emplacement prévu est le centre de la salle. Formé d'un parallépipède flanqué de deux petits gradins, le socle repose lui-même sur une base dont la simplicité n'empêche pas la solennité. Cette vigilance à l'endroit du socle, eh bien, elle dénote l'intérêt de Bourdel pour ce problème crucial de la sculpture au seuil des années 1910, la question du socle. Et j'ajoute d'ailleurs que cette sculpture que vous voyez présentée au musée du Luxembourg, c'est celle que vous voyez aujourd'hui au musée d'Orsay. Toujours la même année, 1922, le comité des Pyrénées de la Fédération française de rugby sollicite Bourdel afin qu'il réalise, suite à la mort au front de l'un des leurs, un temple du sport qui inclurait Héraclès. Fatalement. En 1923, l'artiste propose un projet inauguré en 1925 et qui reprend le parti pris notamment des théâtres des Champs-Élysées auxquels travaille Bourdel, qui s'inspire des temples grecs. Et vous voyez ici que Bourdel fait preuve d'une solennité toute dépouillée, d'un modernisme austère et qui rend vraiment justice à la puissance solennelle d'Héraclès. Enfin, en vue des Jeux olympiques de 1924, Bourdel propose plusieurs études, Jeux olympiques qui se tiennent à Paris, Bourdel propose plusieurs études qui sont destinées à un projet d'affiches parmi lesquelles, par exemple, ces deux dessins, l'un aquarellé qui rencontre de l'audace chromatique de Bourdel. Bourdel était vraiment un très grand dessinateur et l'autre à la mine de plomb qui est très proche de la mise au quart définitive. On agrandit x4 pour arriver au projet définitif. Ces dessins, ils permettent de se faire une idée précise de l'image finalisée qui, en définitive, n'est pas retenue pour l'affiche. Qu'importe, on le voit, Bourdel parvient toujours à réinterpréter, à réinvestir, à infléchir sa sculpture au gré des projets jusqu'à concevoir cette représentation qui est très caractéristique de ce que l'on appelle alors le style 1925, qui est le style des arts décoratifs. En 1929, année de sa mort, Bourdel revient une toute dernière fois à son Héraclès, avec une toute petite sculpture, mais jugée, rarement présentée, qui était intitulée archer grec. Hercule a perdu en puissance, le modelé vibre, le modelé tremble, l'œuvre s'est amincie, amoindrie. Bourdel va disparaître et avec lui, son Hercule. Il le sait, il sait que cette sculpture sera la dernière, qu'après cet Hercule, il n'y aura plus de travaux. Or, comment face à cette petite œuvre, étonnamment poignante, ne pas se souvenir de la somptueuse Pieta Rondannini que Michel-Ange livra au seuil du trépas, lui aussi, virgule de marbre où s'inscrit une dernière fois la main chancelante d'un artiste qui se prépare à mourir. Je vous disais, vie et mort d'Héraclès Archer. Je vous remercie. Applaudissements